Je suis enseignant en sciences politiques et un peu en droit, comme je vous le disais. Et l'université de Bourgogne, c'est pour ça que le côté lumière de l'université de Bourgogne, c'est cette convention que l'université a avec l'université de Birzeit, depuis 2007 maintenant. Ce qui nous a permis, avec un autre de mes collègues, à qui je tiens à rendre hommage ici, qui est Philippe Icard, un collègue juriste, plutôt spécialiste des relations internationales et du droit européen, on a animé cette convention, c'est-à-dire qu'on s'est rendu plusieurs fois par an, des fois une semaine, des fois quinze jours, ça dépendrait un peu des circonstances, dans l'université de Birzeit, qui est donc au nord de Ramallah, qui est l'université du Moyen-Orient la plus populaire dans le sens la plus connue du terme, parce que ce n'est pas vraiment populaire, parce que ça s'adresse quand même à une certaine catégorie de population, puisque c'est une université parapublique avec laquelle il faut payer les droits d'inscription, mais qui est la plus renommée du monde Moyen-Oriental, dans la mesure où elle reçoit énormément d'enseignants étrangers. Et c'est même un enjeu en ce moment, puisque vous le savez, déjà bien avant le 7 octobre, Israël avait mené une politique de restriction de visa pour ne plus autoriser les enseignants extérieurs à venir à l'université de Birzeit. Donc c'est un pays étranger qui interdit des relations universitaires qui sont théoriquement libres, puisque si on prend le mot université, c'est l'universel, et donc c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir de limitation. Sauf que malheureusement, il y a des limitations dans ce cas-là. Ce n'est pas le seul exemple, il y en a plein d'autres malheureusement, mais c'est celui que je connais le mieux et qui m'autorise à être un petit peu là aujourd'hui. Et bon voilà, je n'aimerais pas trop faire le cours. J'ai l'habitude, c'est un enfant dans lequel je viens fréquemment pour faire des cours de première année de droit, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus dynamique et que vous posiez un certain nombre de questions, parce que mon propos est peut-être déjà un peu connu, en tous les cas, il est relativement clair. Et il s'appuie sur donc quelques 10-15 ans de recherche sur le Moyen-Orient, il s'appuie sur un travail de terrain depuis très longtemps, il s'appuie sur un certain nombre d'articles et d'ouvrages et de colloques organisés, rédigés. Je dis ça pour que s'éloigne le spectre de quoi vous parlez, quels sont vos certificats de compétences, entre guillemets. Bon, ben j'en ai, voilà, je le dis très clairement. Je le dis aussi en toute tranquillité, je n'hésite pas à utiliser le mot « apartheid » pour décrire la situation qu'il y a au niveau de cet espace qu'est la Méditerranée et le Jourdain, parce que j'ai consacré 30 ans avant mes recherches à l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai rédigé une thèse de droit et de sciences politiques sur l'apartheid en Afrique du Sud et je pense être autorisé à pouvoir faire des comparaisons entre les deux. Et comparaison n'étant pas raison, vous le savez, néanmoins il y a quand même des similitudes. Il y a beaucoup, beaucoup de différences aussi. Mais le mot « apartheid » est rentré dans le vocabulaire commun aujourd'hui pour décrire la situation, pour décrire ce que les Palestiniens vivaient. Et je pense honnêtement que c'est effectivement de cela dont il est question quand on va sur place. Et je vais sur place régulièrement. Mon dernier voyage remonte à juin de l'année dernière, 2003. On devait recevoir en octobre, alors j'ai eu une communication avec mon collègue ce matin très très précisément, il devait venir normalement le 9 octobre ici. Mais vous savez qu'entre-temps il y a eu le 7 octobre. Et donc tous les voyages des Palestiniens ont été tout simplement annulés. Ils n'ont pas pu sortir de chez eux, qu'ils soient de Gaza, de Cisjordanie ou de Jérusalem-Est. Ça a été impossible pour eux. Et cette convention m'a permis, nous a permis avec mon collègue, d'avoir quand même un certain nombre de données, d'accueillir des étudiants palestiniens. Ici à l'Université de Bourgogne, on en a eu une bonne dizaine à peu près, avec des programmes d'échange qui étaient soit les programmes internes à l'université, donc dans le cadre de cette convention, soit ensuite Erasmus+, puisque, et là c'est une des premières choses que j'indique toujours, la Palestine ne fait pas partie de l'Union Européenne. À la différence d'Israël, qui en fait partie. Puisque les étudiants israéliens, eux, bénéficient d'Erasmus tout court. Les Palestiniens bénéficient d'Erasmus+, donc des conditions supplémentaires. Qu'est-ce qui justifie cette différence ? De la même manière que, vous l'avez sans doute remarqué, enfin ça ne vous a pas échappé, Israël participe à toutes les compétitions sportives européennes, voire à des compétitions culturelles. Pas la Palestine. La Palestine joue au foot avec l'Asie. Qu'est-ce qui justifie cette différence ? Alors, on pourrait poser la question avec le Liban, et on pourrait poser la question avec la Syrie. Mais qu'est-ce qui justifie cette différence ? Israël reçoit des sommes d'argent relativement conséquentes dans le cadre d'accords commerciaux, et ou économiques, et ou scientifiques. Horizon 2000, par exemple, ou 2020. Pas la Palestine. Donc, acceptons l'idée qu'il y a deux entités sur une même zone, ça a toujours, moi, en tous les cas, ça m'a toujours questionné. Vraiment. Et j'y vois un lien avec le thème de ce festival, racisme et discrimination. Oui, incontestablement. Et j'en veux pour preuve que pendant très longtemps, les Nations Unies avaient adopté une résolution, une résolution de 1975, dans laquelle le sionisme était une forme de racisme. Elle a été abrogée en 1991 pour faciliter les accords de Sloot, qui allaient devenir les accords de Sloot, de Madrid d'abord, et les accords de Sloot ensuite. Et ça, c'est pas anodin. Et donc, discuter, discourir de la Palestine, d'Israël, et d'être traité comme je l'ai été, d'antisémite, permettez-moi de penser que ça fait mal. Surtout qu'on a sorti fréquemment ces menaces de tensions physiques, y compris sur ma famille. J'ai les documents, donc pas de problème, je peux les fournir si besoin s'en fait sentir. Et encore récemment. J'avoue être chagriné par ça. Ouais, vraiment. Mais ça ne m'autorise pas à dire « Bon, non, finalement, je me censure. Je ne dirai plus rien. » Comme certains de mes collègues, malheureusement, dans le monde académique francophone, qui ont préféré mettre la pédale douce. On sait de quoi on parle. C'est la carrière qui est en jeu. Moi, ma carrière, elle est plutôt à la fin, donc je ne crains pas grand-chose. Mais je sais que d'autres peuvent craindre beaucoup. Et cette autocensure est juste inadmissible dans un espace académique comme celui-ci. Donc, en dépit des difficultés, je tiens quand même à remercier l'université qui l'a tenue jusqu'au bout. Bon, on sait qu'il y a eu des tensions. Dans d'autres universités, c'est tout simplement des fins de non recevoir. Stéphane Hesselle en son temps, tout récemment Pierre Stamboul, qui est un collègue de Marseille. Bon, je pense que vous connaissez tout ça. Je ne vais pas revenir sur ces aspects-là. Mais les censures sont très, très fréquentes à l'égard du monde académique. Une pétition a été signée par 1850 membres de l'académie française, francophone, puisqu'il y a des Belges et des Suisses qui ont signé, pour demander la liberté académique, qu'elle soit maintenue, qu'on puisse parler de ces choses-là, qui peuvent fâcher, qui peuvent blesser. J'en conviens bien. Mais ce n'est pas simplement parce qu'on a envie, entre guillemets, de se venger ou de se payer telle ou telle catégorie de population. C'est parce que c'est appuyé sur nos travaux scientifiques, qu'on peut remettre en cause et qu'on peut discuter, bien évidemment, puisque la base du scientifique, c'est le contradictoire. Moi, je n'ai pas de soucis à échanger, à discuter et à peut-être avoir des coins de mon savoir qui méritent d'être complétés, bien évidemment, bien évidemment. Je suis avide de ces connaissances. Je pense juste qu'on peut aussi dire des choses. Et mon paradigme de discussion, alors j'emploie le mot paradigme, le modèle de discussion que j'adopte moi pour décrire cette situation et parler d'Israël et de Palestine, c'est un paradigme que les Palestiniens utilisent très fréquemment. Un grand nombre d'académiciens israéliens, Eliane Papé, Norman Ficklstein et d'autres, l'utilisent, c'est la notion de colonisation de peuplement. Moi, c'est mon angle d'entrée. On est d'accord ou pas d'accord ? Ok, très bien. Mais c'est mon angle, c'est celui avec lequel je travaille et c'est celui avec lequel je guide mes travaux. Alors, je ne vais pas revenir ici sur la genèse de cette notion, mais elle est appliquée, elle est utilisée. Il me semble même que Judith Butler, dans une conférence à Paris, dans la région parisienne, il y a quelques jours maintenant, l'a utilisée et s'est fait un peu massacrer, parce qu'elle a osé dire que le Hamas avait fait un acte de résistance le 7 octobre. Voilà. On en est là. On en est là du débat intellectuel. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début, que le 7 octobre est un élément de la lutte du peuple palestinien dans sa volonté d'autodétermination. avec des exactions qui ont été commises et j'assume le mot, et moi, juriste, je le qualifie de crime de guerre, je n'ai pas de problème avec ça, j'attends qu'une enquête indépendante fournisse les preuves, était tout cela. Ça a commencé, les Nations Unies ont envoyé sur place quelques personnes, mais ils ne sont pas rentrés à Gaza, il faut être clair. Ce sont des rencontres en territoire israélien ou en Cisjordanie. À Gaza, on n'y entre pas en ce moment, puisque c'est une opération militaire. Donc, les journalistes qui y sont avant, ils sont encore, mais beaucoup sont tués. Des universitaires qui ont renseigné beaucoup, documenté beaucoup, sont aussi à Gaza, mais pour certains, sont tués. Un de mes amis a réussi à sortir. Alors, il n'est pas universitaire, il est documentariste. Son métier, c'est de faire des documentaires. Il s'appelle Yad Alastal. Il est rentré en France, là, il n'y a pas bien longtemps. Je l'ai eu encore, il y a deux jours, au téléphone. Bon, ben voilà, il a documenté ses difficultés à vivre pendant les mois qui viennent de s'écouler. du 7 octobre à aujourd'hui. Un de mes autres grands amis avec qui on converse régulièrement est lui à Ramallah. Donc, il enseigne à Birzeit. Il est originaire de Gaza. Il n'y a pas remis les pieds depuis 30 ans. Parce qu'on lui interdit tout simplement d'aller voir sa famille. Je dis ça juste pour poser des réalités. Après, on peut me dire toute une série de choses. J'en discutais il n'y a pas bien longtemps avec une jeune femme qui me disait « Ouais, mais moi, j'ai vécu pendant plusieurs années à Jérusalem, je n'ai jamais eu aucun problème. » Ouais, ok, pas de souci. Avec ça, c'est une vraie réalité. Oui, oui, on ne peut avoir à Jérusalem aucun problème. C'est bien évident. Sauf qu'elle a un passeport français. Et bien, quand on passe les checkpoints avec un passeport français, on ne passe pas les checkpoints de la même manière qu'avec une carte de résident ou avec un document délivré par les autorités israéliennes pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Enfin, c'est juste ça, la réalité. Et la réalité n'a pas commencé le 7 octobre. La réalité du sort fait aux Palestiniens n'a pas commencé le 7 octobre. Je le maintiens. Bien sûr, c'est à un moment, les anglo-américains appellent ça le tipping point. Probablement, c'est un changement, un changement de pied sur ce qui va se passer au Moyen-Orient. Et moi, je ne peux pas prédire ce qui va se passer au Moyen-Orient. Je peux juste évaluer, là, envoyer une petite hypothèse, discourir sur tel ou tel truc. Bon, mais je ne suis pas un analyste stratégique. Je ne sais pas. Je crains le pire, mais je n'en sais rien. Peut-être que demain, ça va être complètement contredit ce que je dis. Donc, je ne m'aventure pas sur le futur. Voilà. Je travaille, je lis. Alors, je ne lis pas l'arabe, je ne lis pas l'hébreu, mais je lis l'anglais. Donc, moi, ma source d'information, c'est l'anglais à 80 %. Le français, bien sûr, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup d'écrits, beaucoup de documents qui sont diffusés. Donc, merci, les technologies nouvelles. C'est de tout ça dont il faut prendre conscience. Et avec ça, on fait ce qu'on peut faire. Comment arriver à entrer en contact avec des gens de Gaza ? C'est juste impossible. C'est juste impossible. C'est eux qui peuvent rentrer en contact avec nous quand le satellite passe au bon moment pour pouvoir brancher leur téléphone. parce que toutes les communications sont brouillées ou interrompues. Un de mes étudiants, doctorants, voilà, je nourris, moi, mes réflexions des gens avec qui je travaille, qui habite Paris, a toute sa famille à Gaza. Son père est décédé dans les bombardements. Ses maisons, deux maisons, ont été détruites. Il habitait à Gazaville. Sa famille s'est réfugiée dans le sud de Gaza, est à Rafa. Et les frères et les oncles l'ont réussi à passer, 5 à 7 000 euros chacun. Donc là, maintenant, c'est clair. Les prix sont affichés quasiment, si vous me permettez cette expression. C'est simplement douloureux et affreux. 5 à 7 000 euros. Alors, des fois, c'est en dollars. C'est à peu près la même chose. En dollars américains, s'entend, pas en dollars jordanien. Il en faudra un petit peu plus. Mais c'est ça pour pouvoir passer à Rafa. Et ça, c'est soit des ONG qui battent pavillon, soit des organismes plus ou moins... Alors, certains disent qu'ils sont affiliés au Hamas. Bon, voilà, moi, j'accepte volontiers, ça, je ne peux pas le dire. Puis d'autres, c'est des passeurs. Comme on a des passeurs, dans ce que tu disais, dans ton propos tout à l'heure, on vit ici, on reste ici. Pour être ici, il faut y arriver. On y arrive comment ? Donc, beaucoup, par des passeurs. Et on hypothèque peut-être même l'avenir. Parce qu'il va falloir rembourser un jour ou l'autre. Ou alors, il va falloir entrer dans des circuits un peu bizarroïdes. Ou, ou, on s'en sort et on vit. Tant mieux. Mais en Palestine, enfin, à Gaza, en l'occurrence, pour aller de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire, en gros, là, les quelques tables qui nous séparent de la travée centrale, c'est 7000 euros. Comment vous faites pour avoir 7000 euros à Gaza ? Et donc, certains ont réussi à passer. Et là, sa sœur est, elle, toujours à Rafa. Donc, je reprends l'exemple de mon doctorant. Sa sœur est toujours à Rafa avec ses deux gamins, son mari. Les deux frères ont réussi à passer et, ben, ils négocient pour pouvoir la faire passer. Et c'est de gré à gré, comme ça. Alors, c'est un peu comme si vous colmatez une fuite, si vous me permettez l'expression, et puis qu'il y a des petites gouttes d'eau qui passent. Ben, c'est un peu ça, le sort. En attendant, l'opération terrestre que Netanyahou a décidé d'enclencher, en dépit de toutes les résolutions des Nations Unies, en dépit de toutes les timides petites sanctions à l'égard de colons qui n'ont aucun effet sur la toute-puissance d'un État qui, comme le disait Francesca Albanese, pourquoi un État est au-dessus des lois internationales ? Comment cela se fait-il que cette impunité puisse durer aussi longtemps ? C'est une vraie question. Une vraie question qu'il faut, un jour ou l'autre, aborder. Alors, on pourra peut-être dans la discussion aborder, pourquoi pas, mais c'est un élément. C'est un élément. Alors, bien sûr, beaucoup, ouais, mais si vous dites ça, vous ne voulez plus qu'Israël existe. Je n'ai pas dit ça. Je dis, pourquoi cet État est au-dessus des lois ? Pourquoi les États-Unis sont parfois au-dessus des lois du droit international ? Je vous rappelle Abu Ghraib et Guantanamo. Je vous rappelle les tortures françaises pendant la Seconde Guerre, pendant la guerre d'Algérie. C'est au-dessus du droit international. Donc, si on a comme perspective, et je remplois le mot de la paix en Palestine, mais dans le monde, il va bien falloir qu'on se dote de règles internationales qui nous impactent toutes et tous, à un moment ou à un autre. Et dans la mesure où quelques-uns les contournent en permanence, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va bien arriver à être toujours dans ce deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures qui est illustré de multiples manières. Ce qui se passe en Ukraine, Russie d'un côté, et puis ce qui se passe à Gaza. Mais ce qui se passe aussi au Yémen, avec les Houthis. Ce qui se passe, on en parle beaucoup moins au Sahara occidental, avec les Sahraouis et puis le Maroc. Bon, et puis on peut multiplier les exemples à l'infini, malheureusement. Donc, voilà d'où je vous parle, en quelque sorte, avec cette perspective. Si je centre mon propos sur Gaza et sur ce qui s'est passé le 7 octobre, moi, je ne peux pas commencer en disant voilà, le 7 octobre et puis dérouler le fil de ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, ça s'inscrit dans une très longue histoire. Et si on ne fait pas cet effort, et rappelez-vous, le 8, le 9, le 10 octobre, il était impossible de prononcer le mot contextualisation pour une raison. Je ne parle même pas d'antisémitisme. Expliquer, c'est déjà... Oui, expliquer, c'est déjà justifier. Pardon. Mots qu'on prête à Manuel Valls. Ça a été repris en boucle. Non. Expliquer, ici, c'est comprendre. Comprendre pourquoi on en est arrivé là sans justifier à nouveau les exactions qui auraient été commises et les crimes de guerre qui auraient été commis si on a en effet les preuves qui sont avérées et qu'effectivement, un procès se fasse. Moi, là-dessus, je n'ai absolument aucune hésitation. Par contre, en effet, c'est une attaque à caractère militaire. Les premiers points ont été militaires. Les 29 points qui ont fait sauter la barrière, je ne sais pas si vous voyez la barrière, ce n'est pas un mur à Gaza. Il n'y a pas un mur comme il y a en Cisjordanie. 8 mètres de haut avec tout ce qui s'ensuit. C'est du barbelé dans un maximum des endroits et puis des fois, c'est même simplement du fil de fer, etc. Et puis, il y a Neumansland, 100 mètres en amont, 100 mètres en aval. Tout ça, des terres qui n'existent plus pour les Gazaouis. Et on s'est aperçu que c'est les terres les plus fertiles. Bon. Et puis, Gaza, la frontière qu'on a aujourd'hui en carte, ce n'était pas celle de 1948. Désolé. Quand on fait le rapprochement entre les deux cartes, là où s'est déroulée la rêve partie, par exemple, c'était à Gaza. Mais dès 1948-1949, cette zone-là a été récupérée par Israël. Et puis en 1967, encore plus. Et dans le nord, si vous avez le tracé, alors on dit souvent le plan de partage de 1947, moi je dis la partition de 1947, c'est-à-dire qu'on a imposé une manière de partager entre guillemets le territoire, mais en fait, on a donné beaucoup de territoire à un et un petit peu moins de territoire à l'autre. Bon, il y aurait une zone désertique pour Israël, ça pouvait se comprendre, là-dessus, il n'y avait pas de problème, c'est le désert du Negev. Ashkalon, qui est la grande ville au nord de Gaza, faisait partie de la bande de Gaza en 1947. C'était une ville à l'intérieur de la bande de Gaza qui aurait dû devenir l'assise territoriale de la Palestine qui, vous le savez, aurait dû normalement être en même temps que l'État d'Israël déclaré État palestinien en 1948. là aussi, un petit point de rappel, la résolution 181 du 29 novembre 1947 prévoyait que le même jour, en gros, en octobre 48, les deux États devaient être mis en œuvre sous le contrôle des Nations Unies, en réalité, d'un groupe spécial qui avait été dédié pour cette occasion-là. Il me semble que le 14 mai 1948, quand l'État d'Israël se déclare indépendant, il n'y a pas un État des Conseils de sécurité des Nations Unies qui dit non, 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 c'est pas le plan de partage si on garde le mot partage. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Onze minutes après, les États-Unis reconnaissaient l'État israélien. Une demi-heure après, l'URSS reconnaissait l'État d'Israël. Après, les historiens montrent que les deux savaient qu'ils avaient donné leur accord. Mais quid de l'État palestinien qui aurait dû être normalement mis en œuvre en même temps en octobre 1948 ? Là, il y aurait eu une égalité. Et à nouveau, la résolution prévoyait toutes ces étapes. C'était un calendrier très précis. Août 1948, la Grande-Bretagne devait s'en aller. Elle est partie le 15 mai 1948. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là ? Une guerre, puisque la puissance qui devait assurer la stabilité est partie. Sans d'ailleurs que la règle fixée n'ait été réalisée. La Grande-Bretagne a une part incommensurable de responsabilité dans la situation actuelle. Il faut aussi le rappeler. Comme la communauté internationale, incarnée ici par le Conseil de sécurité et par les Nations Unies. Ça ne veut pas dire que les Palestiniens n'ont pas aussi une petite part de responsabilité ou que les Israéliens, à partir du moment où ils sont en État, n'ont pas une grosse part de responsabilité. Je dis bien grosse et petite parce que c'est comme ça que l'histoire s'est révélée. Il n'y a pas deux peuples à égalité, je suis désolé. Il y a un colon et un colonisé. On n'admet pas ça, bon, alors on plie bagage, on ne parle pas de l'histoire. Et le 7 octobre, alors, ok, commence quelque chose. Mais non, l'histoire, elle est écrite, elle existe. Les Palestiniens l'ont vécu dans leur chair, les Israéliens aussi, je n'ai pas de soucis avec ça. Mais elle existe. Et il y a une puissance qui s'arroge le droit de coloniser un territoire. Parce qu'aucune règle n'a été posée depuis 1948. Qu'est-ce qui aura empêché le Conseil de sécurité de dire stop, l'indépendance a été déclarée mais nous, institutions, on ne reconnaît pas. Et au passage, quand on fait une petite symétrie, 40 ans après, qu'est-ce qu'a fait la Palestine à Alger ? Déclaration d'indépendance, novembre 1988. Laquelle déclaration d'indépendance est reconnue par 135 États. Sauf qu'il manque les 5 grands. Et bien, parce qu'il manque les 5 grands, l'État palestinien n'existe pas. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose de reconnaître l'État palestinien et aujourd'hui, beaucoup demandent à ce que l'État palestinien soit reconnu. Mais bon, je vous ouvrirai cette parenthèse dans un instant, mais de quel État on parle ? De quoi on parle concrètement ? La fameuse solution à deux États. On peut en débattre. Mais en 88, ça ne s'est pas fait. Pourquoi est-ce que 11 minutes après, les États-Unis n'ont pas dit hop, c'est bien, les Palestiniens, vous avez votre État ? Pourquoi pas une demi-heure après, 88, on est encore l'URSS, on reconnaît. Ça ne s'est pas fait. 135 États sur 194, 190 à l'époque aux Nations Unies, c'est quand même pas mal, non ? Deux poids, deux mesures. Ça n'a pas été le cas. Alors, c'est vrai pour d'autres circonstances, je vous le reconnais sans aucun problème, on est bien centré sur l'Israël-Palestine, donc je parle de ce que je connais à peu près. Je ne veux pas m'échapper sur d'autres champs, même si on peut le faire dans la discussion. Donc, une injustice phénoménale et on peut parler de paix. Moi, je suis pacifiste, vous le savez, non-violente sur croix, encore que des fois, mes enfants, ils ne sont pas tout à fait du même avis, mais bon, c'est comme ça. Mon épouse aussi, de temps en temps, mais verbalement, quand on s'engueule, mais enfin, qui ne sait pas engueuler dans sa famille ? Tout ça étant du domaine d'autres choses, juste pour dire que moi, je veux bien parler de paix et de non-violence, sans aucun problème. C'est mon credo. Très bien. Mais, la paix sans la justice, c'est juste impossible. Certains disent la paix sans la justice, c'est l'institutionnalisation de l'injustice. Est-ce que quelque part, les accords d'Oslo, ce n'est pas ça ? Finalement, on a dit, OK, on va trouver un système qui va permettre à l'un et à l'autre d'avoir deux États côte à côte en sécurité selon les résolutions des Nations Unies. Alors, les accords d'Oslo, oui, j'allais y revenir, mais tu as raison. Les accords d'Oslo, c'est les accords qui ont été créés en 1991, enfin, 91-93, à la suite de la pression que les Américains, la seule fois où les Américains font vraiment pression sur Israël, pour dire, bon, la situation du Moyen-Orient, ça ne va plus, c'est chaotique, depuis 87, il y a la première intifada, la guerre des pierres, les jeunes de la bande de Gaza puis de la Cisjordanie se révoltent de l'intérieur contre l'occupant israélien et c'est un peu plus que sulfureux, c'est vraiment à feu et à sang, mais les Palestiniens n'ont pas de moyens militaires, et ils n'en ont pas plus aujourd'hui, de se défendre, donc on a appelé ça la guerre des pierres. Intifada, c'est en gros, redresse-toi, soulève-ment, c'est quelque chose de cet ordre-là, dans le mot, dans l'origine du mot. Et les États-Unis qui veulent un petit peu mettre la main en 91, on est donc à la fin d'une période qui s'appelle la guerre froide, le début de l'hégémonie américaine qui suit, les États-Unis décident de parler, ils ont un plan qui s'appelle le Grand Moyen-Orient et qui décide de remettre un petit peu, entre guillemets, de l'ordre au Moyen-Orient. Pour pouvoir y arriver, il faut régler le problème palestinien. Et donc Bush dit en 91, « Israéliens, c'est bien gentil tout ce que vous faites, les Palestiniens, c'est bien gentil, mais moi, je veux qu'il y ait la stabilité dans cette région pour mes intérêts vitaux. » Je résume. Et donc, c'est la première fois où Bush perd, tape du poing sur la table et dit « Je veux que les Israéliens viennent à la table des négociations. » Ils ne le peuvent pas. Légalement, ils ne le peuvent pas. Pourquoi ? La Knesset, le Parlement israélien, a adopté quelques années auparavant une loi interdisant aux Israéliens de discuter de vive voix avec les Palestiniens. Il faut donc supprimer cette loi. La Knesset le fait. Deuxième petit problème, celui que j'évoquais tout à l'heure, résolution des Nations Unies depuis 1975. Le sionisme est un racisme. Bush use de son influence aux Nations Unies pour faire invalider cette résolution. Le racisme du sionisme disparaît. Les conditions sont réunies pour qu'Israéliens et Palestiniens se rassemblent. Ils discutent. Alors au début, ce ne sont même pas les Palestiniens qui viennent. C'est la délégation jordanienne qui représente une catégorie de Palestiniens qui vient discuter avec les Israéliens. Alors au début, c'est à Madrid, secret plus ou moins. Et puis ensuite, c'est à Oslo, d'où le nom des accords d'Oslo. Et 1993, c'est la grande photo que tout le monde connaît. Rabin Arafat se serre la main avec le président américain en tutelle juste derrière. Les deux peuples se reconnaissent. Et dès le début, et je dis bien les deux peuples se reconnaissent parce que c'est là que dès le début, il y a un problème. L'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine que représente Arafat dont il est le président, reconnaît l'État israélien. Bon, OK, pourquoi pas ? Après tout, c'est logique et l'État israélien existe depuis 1948 dans les conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais l'État israélien ne reconnaît pas l'État palestinien. Il reconnaît l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, c'est-à-dire de représentation des Palestiniens. Et donc, dès le départ, il y a un deuxième... Enfin, dès le départ, il y a un problème, encore un deux poids, deux mesures. Ce n'est pas un État palestinien. Et c'est pour ça que les accords d'Oslo sont libellés dans le sens où on va se donner une période intérimaire de cinq ans pour mener à bien des discussions qui permettront à l'État palestinien, lequel a été proclamé en 1988. Donc, il faut reprendre tout le processus. Mais là, bien sûr, sous le couvert américain. Donc, ces accords d'Oslo se déroulent en deux temps, en fait, en trois temps. Tout d'abord, cette lettre de reconnaissance, puis Oslo 1 qui, en gros, dit « Il y aura une autorité palestinienne qui va gérer la Cisjordanie et Gaza. » Cisjordanie au milieu, avec le Jourdain, et puis Gaza sur la bande du Sud, avec l'Égypte comme frontière. et cette autorité intérimaire va avoir un certain nombre de compétences listées dans les accords d'Oslo, en gros, administratives, pas économiques, parce que l'économique, c'est Israël, postales, les routes, enfin, toute une série de choses qui sont listées. Pas de problème. Et ça, pendant cinq ans, pour pouvoir arriver à l'issue de cette période de cinq ans, de discuter des questions qui fâchent. Les questions qui fâchent sont au nombre de cinq, enfin, quatre départs et puis cinq. Le statut de Jérusalem. Jérusalem est une ville coupée en deux depuis 1947, enfin, annexée de fait depuis 1967, pardon, Jérusalem-Ouest, partie israélienne, Jérusalem-Est, partie arabe-palestinienne, donc il y a un mur qui passe au milieu maintenant depuis 2002, mais à l'époque, c'était séparé parce que Jérusalem, quand vous baladez à Jérusalem, c'est quoi les forces de police ? Pas besoin d'aller très très loin. C'est quoi les forces de police ? Israéliennes. C'est quoi les militaires ? Israéliens. Alors, il y a quelques flics palestiniens qui sont du côté est mais bien cachés parce que d'abord, ils n'ont pas beaucoup de moyens et puis ils sont très peu nombreux et la porte de Damas qui donne vraiment sur l'est de la ville, elle est juste fliquée par les policiers israéliens. Et puis, vous voulez aller, vous êtes vendredi ou dimanche, vous voulez aller vous balader sur Haram El-Sharaif, qui est-ce qui régule l'entrée ? Les Israéliens. Voilà, moi je vous confesse, je n'ai jamais pu entrer parce que je ne suis pas capable de lire une sourate. C'est le code. « Oui, vous pouvez lire une sourate en arabe ? » Bon, voilà, ça s'arrête. Donc, voilà, ils m'ont fait le coup deux, trois fois. Philippe pourrait en témoigner puisqu'on a tenté quelques fouches froides se faufiler. Bon, pas le vendredi parce que c'est un petit peu compliqué mais jeudi, le dimanche au moment où... Bon, on n'a pas pu. Alors, d'autres peuvent le faire mais quand ils sont en groupe parce que là, bon, il y a des sortes d'autorisations qui se passent. Donc, du coup, je n'ai jamais pu visiter. Bon, maintenant, je vois à peu près comment c'est fait. Jérusée, j'ai été dans l'école catholique qui est juste au-dessus et on a une superbe vue qui donne sur Aram el-Sharif. Voilà, c'est juste... Bon, c'est très beau comme le mur des Lamentations mais le mur des Lamentations, historiquement, ce n'est pas un mur. C'est une rue. Alors, allez, je fais un peu de pub pour un collègue parce que vous êtes amateurs de BD. Ouais, amateurs de BD. Il y a la BD de Vincent Lemire sur Jérusalem qui est juste... Alors, elle est grosse. C'est un roman graphique qui est vraiment très très bien. Il ne pensait pas en vend d'autant. Il est en rupture de stock mais il en a refait parce qu'elle explique l'évolution historique de la ville de Jérusalem. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. C'est vraiment un truc super. En plus, bon, voilà, moi, j'adore les BD donc je fais un peu de pub à Vincent mais c'est vraiment vraiment très très riche et ça montre bien que, oui, c'était une toute petite rue sauf qu'en prenant possession de la ville de Jérusalem, les Israéliens, ils ont bâti leur quartier et ils ont construit ce mur qui est le mur qui est attenant. Le mur des Lamentations est là et Aram el-Sharif est juste là. Ça se touche. Enfin, vous avez peut-être vu des photos, des reportages, je ne vous apprends pas grand-chose en disant tout ça mais c'est vraiment dans le même mouvement. comment arriver à partager ça ? Je serais curieux. Bon, je reviens aux accords de Sloot donc Jérusalem, le statut. Deuxième, les frontières. En 1948, quand Ben Gurion prononce l'indépendance, la déclaration, on lit la déclaration de l'indépendance, il ne donne pas de frontières. Les frontières existent dans un seul document. La résolution 181. Il suffit de la lire. Bon, je ne l'ai pas amenée avec moi mais je l'ai montrée à quelques étudiants. Elle est très très précise. Vous avez le détail et c'est là qu'on voit que les partis de Gaza et H. Kalon font partie théoriquement de Gaza mais que dès 1947-1948 ça a été récupéré. Donc comment dès le début ne pas dire ouais mais bon le territoire s'évapore sous les pieds des Palestiniens ? Ça c'est le deuxième problème. Troisième, c'est les colonies. Il y a des colonies à l'intérieur de la Cisjordanie. Alors il y en avait à l'intérieur de Gaza jusqu'en 2005. Huit, très précisément. 30-35 000 colons. Colons israéliens. La colonisation est interdite par le droit international. Enfin, elle est interdite. Elle n'est pas complètement interdite. Elle est tolérée mais elle doit être temporaire. Sauf que depuis 1967 on peut se dire que temporaire ça existe. Ça devient un petit peu permanent. En 2005, Ariel Sharon, premier ministre israélien, décide de retirer les colonies israéliennes de la bande de Gaza. Vous avez peut-être suivi l'épisode. C'est l'été. Et beaucoup disent voilà un geste magnifique. Sauf qu'on oublie de dire la petite histoire. Tous ces colons se sont retrouvés colons en Cisjordanie. Et la Cisjordanie est colonisée depuis 1967, 70 à peu près. La première colonie date de 68. Puis après, il y a eu toute une série de colonies qui se sont mis en place. On est aujourd'hui à 700 000 colons, y compris Jérusalem-Est, à l'intérieur de la Cisjordanie. Donc c'est sur des thèmes. Ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème, c'est l'eau. Et vous savez que dans cette zone désertique qui tient l'eau, tient la vie. Et l'eau est détenue à 95 % par Israël. La société s'appelle Mérocote. C'est elle qui décide des circuits de distribution d'eau. Et bien évidemment, les colons bénéficient de l'eau deux fois moins chère que les Palestiniens. Lesquels palestiniens ont obligation d'avoir leur grosse bonbonne noire. Vous avez peut-être déjà vu ça. Moi, je les appelle les jojos parce que certaines catégories s'appellent jojos. C'est pour ça. Les jojos, elles sont là. Bon, ils récoltent l'eau quand ça pleut. Bon, en ce moment, cette année, ça a été une bonne année de pluie, donc ça va. Mais les années où il n'y a pas de pluie, mon collègue me disait deux fois par jour, on reçoit un message en disant de telle heure à telle heure vous pouvez aller chercher de l'eau. Et il habite à Birzeit, en plein milieu de la Cisjordanie. En zone A même. Je vais venir dans un instant pour expliquer ce que c'est que la zone A. Donc, tout est sous contrôle israélien. Et ça, refuser de l'admettre, c'est juste ignorer les réalités et quelque part, je pense, être dans le mensonge. Assumer. C'est eux qui décident. Et le cinquième problème, peut-être le plus délicat, les autres le sont, bien évidemment, les réfugiés. Car en 1948, qu'est-ce qui s'est passé ? En 1947-48, après la déclaration d'indépendance, la première guerre qui avait déjà commencé depuis quelques semaines entre palestiniens et israéliens a abouti à la guerre arabo-israélienne qui a conduit à l'expulsion manu militari de 750 000 à 800 000 palestiniens qui vivaient dans des zones en Israël ou qui vivaient dans des zones en Cisjordanie. Et un peu à Gaza, mais pas beaucoup à Gaza. Ça a plutôt été une zone de réception à Gaza. C'est ce qu'on appelle la Nakba, la catastrophe, qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée parce que ce qui se passe à Gaza, ce serait une troisième ou une deuxième selon ce qu'on considère de 1967 parce que pour moi 1967 c'est la deuxième Nakba, on appelle ça la Naksa, mais c'est pour moi une seconde Nakba, c'est aussi 250 000 palestiniens qui sont manu militari expulsés. Expulsés et qui font aujourd'hui, qui rentrent dans la catégorie aujourd'hui de réfugiés. Réfugiés au Liban, réfugiés en Syrie, bon, la Syrie c'est un peu compliqué parce que malheureusement depuis 2011 avec la guerre civile on ne sait pas exactement où sont passés. Enfin bon, il y a quelques camps qui ont complètement été détruits et donc les palestiniens réfugiés ont été redistribués. Jordanie qui est le principal pays où il y en a et puis la Cisjordanie, il y a une trentaine de camps en Cisjordanie, de camps de réfugiés et Gaza. Gaza est au deux tiers aujourd'hui encore peuplé de ce qu'on appelle les réfugiés de 48. Alors les descendants bien évidemment. Il y a peut-être encore des personnes qui existent, 48, ils avaient 10 ans, 12 ans, bon, ils peuvent encore être là bien sûr mais ce sont des réfugiés. Gaza c'est une population quasi exclusivement de réfugiés de 1948. Et ces cinq points-là, donc je file mon explication sur Oslo, ces cinq points-là devaient être débattus dans les cinq ans. Sauf que ces cinq ans-là n'ont jamais existé. Dès 1993, il y a eu des retards. On a donc changé la date initiale, on est passé à 94 et quand je dis « on », Israël l'a fait. En disant « non, non, on ne va pas faire débuter nos discussions d'Oslo en 93 mais en 94 pour des raisons X ou Y. Notamment, il était prévu dans les accords d'Oslo que les troupes israéliennes qui donc occupent la Cisjordanie et à l'époque Gaza soient retirées. Retirées. Israël voulait qu'ils soient redéployés poids des mots. Ce n'est pas la même chose retirer et redéployer. Et c'est le mot redéploiement qui a été retenu mais après un an de discussion. Donc du coup, ce n'est pas 93 la date initiale, c'est 94. Donc 94 et 5, 99. Mais 94, il commence à y avoir des tensions. Quelques attentats ici, quelques attentats là, quelques répressions. Bon, les accords d'Oslo sont chaotiques. Néanmoins, les discussions entre les négociateurs continuent et en 95, on arrive à un second accord, l'accord d'Oslo II qui lui va dire en gros, on va subdiviser le territoire de la Cisjordanie en trois zones. La zone A exclusivement palestinienne, les grandes villes, les six grandes villes. Sulcarem, Calquilia, Naplouse, Djenin, Ramallah, en bas, Hébron et Bethléem. Ces villes-là où il y a le plus grand nombre de populations palestiniennes, ça sera uniquement l'autorité l'autorité de l'autorité palestinienne. Donc, en gros, allez, on est à 20% du territoire pour 80%, allez, pas tout à fait 80%, 70% de la population. Autorité palestinienne sur des toutes petites zones. Et puis, Gaza, dans la même configuration, même si Gaza avait fait l'objet d'un accord un petit peu particulier. Zone B, ce sont les campagnes avoisinantes, les grandes villes. Donc, un peu plus de zones et un petit peu moins de population palestinienne. Là, double responsabilité, responsabilité administrative, autorité palestinienne, responsabilité sécuritaire, Israël. Vous imaginez qu'un pays étranger soit en charge de votre sécurité ? Enfin, il n'y a pas besoin de tomber ou d'avoir fait des grandes études pour s'apercevoir que la sécurité va être une variable d'ajustement. Ce qui va être le cas jusqu'à aujourd'hui puisque toutes les actions israéliennes sont menées au nom de la sécurité d'Israël. Ce qui est probablement vrai, moi là-dessus, je n'ai pas de soucis avec ça. La sécurité, pour moi, c'est important accompagné de la stabilité. Mais là, c'est un argument pour pouvoir continuer à prendre du territoire. Troisième zone, la zone C, tout le reste. Là où il y a les colonies et toute la zone du Jourdain, la plaine la plus fertile, là où il y a l'eau de surcroît. Et ça, c'est 60% du territoire, enfin, les 20 et 10%, 60-70% du territoire avec quasiment aucun palestinien dessus puisque c'est les colonies. Et là, c'est l'autorité exclusive d'Israël. Donc, c'est ça, Oslo II. Et Oslo II commence en 95 avec le même délai de 5 ans autorité intérimaire pour arriver, en gros, à la fin de l'année 2000. Qu'est-ce qui se passe en septembre 2000 ? M. Ariel Sharon décide d'aller faire une petite balade un matin de septembre sur l'esplanade des mosquées, lieu sain des musulmans, en mettant à distance tous les Palestiniens, petite étincelle qui allume la mèche de la seconde intifada qui va durer jusqu'en 2005. À partir de cette date-là, les accords d'Oslo sont plus que flagellants, voire même déjà totalement moribonds. En réalité, l'autorité palestinienne n'a aucune véritable zone de pouvoir. À l'époque, quand Arafat a décidé d'aller dans le sens des accords d'Oslo, il y avait deux éléments. Un, ça remettait au cœur la question palestinienne parce qu'elle avait été un petit peu, elle aussi, oubliée, marginalisée depuis quelques temps. Et pour Arafat, c'était un moyen de redonner à cette question une visibilité internationale. Et le deuxième, il a fait un pari. Il a fait le pari de ce qu'on appelle les petits pas. On commence à récupérer un peu de territoire parce qu'en fait, ils n'avaient pas de territoire. On récupère un peu de territoire et on va essayer de grignoter le territoire. Sauf qu'en face, il y avait Israël et c'est Israël qui a grignoté tous les territoires. Bon, moi, ça, c'était un pari. Mahmoud Abbas, qui est aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne, disait, oui, moi, j'étais un peu d'accord, mais j'avais quelques réticences. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et surtout, ils espéraient un soutien international qui n'est jamais advenu. Et le dernier voyage que Abbas fait avant d'entrer dans les négociations, alors cette fois-ci de 2000 et 2001, donc on est à la fin de la période des accords d'Oslo, donc on est en décembre 2000 et janvier 2001, Abbas dit, je me rends sur ça, alors c'est sur le bouquin qu'il a écrit, sur les accords d'Oslo, je me rends à ces accords mais je sens que ma patrie m'échappe. Bon, là je crois qu'on est un petit peu dans l'idée qu'ils savaient déjà que ça allait fuir, alors comment ensuite arriver à bâtir tout ça ? Le dernier point, c'est qu'au moment des discussions, quand ils sont autour d'une table, le soir, un peu tard, l'équipe israélienne est une équipe de professionnels, géographes, juristes, stratèges, en face, c'est des résistants, c'est l'autorité palestinienne, pas l'OLP pour le coup. Donc très peu de géographes, quelques économistes, quelques juristes, mais dans des conditions de connaissance du terrain incroyables, m'en basse. Et qui apporte les cartes ? Israël. Et qui façonne les traits sur les cartes ? Israël. Et Arafat était, alors lui, il n'a pas trop négocié, il validait les négociations, ils n'ont jamais vraiment négocié tête à tête, sauf à partir de 2000 et 2001 où les dernières instances, au moment où c'est Bill Clinton qui reprend un petit peu l'idée de négocier, on est donc en janvier 2001, donc après le début de la seconde intifada, là, Ehud Barak, qui est le premier ministre israélien, et Arafat se rencontrent avec Bill Clinton pour négocier l'ultime chance des accords d'Oslo. C'était la poursuite des accords d'Oslo. On est, tous les négociateurs le disent et tous les commentateurs de l'époque, on est à une feuille de cigarette d'un accord. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'offre généreuse de Barak. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette perspective. Barak dit, en gros, moi, je veux bien vous redonner un tout petit peu de terre, mais il est hors de question que les colonies dégagent. Je simplifie. Et le deuxième truc, c'est les réfugiés, oui, mais dans certaines conditions. Et puis, Clinton avait essayé de tempérer un petit peu tout ça. Il a parlé de ce qu'on appelle les paramètres Clinton, notamment dans la ville de Jérusalem. Tout ce qui est arabe reste arabe, tout ce qui est juif reste juif. C'était ça, les paramètres Clinton. Arafat dit, bon, allez, ok, je suis d'accord avec ça. Ehud Barak, qui entre en campagne électorale, claque la porte des négociations parce qu'il avait comme challenger Ariel Sharon et dit, jamais je remporterai les élections si je signe un traité de paix avec les Palestiniens. Ça tient à ça. Il y a même un petit documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé déjà sur Arte à plusieurs reprises, c'est la BBC, je crois qu'il l'avait fait. Bill Clinton court après le taxi dans lequel Ehud Barak est monté pour le faire revenir à la table de négociation. Il a même laissé ses valises, on voit les valises de Barak sur, ce n'est pas le tarmac, c'est sur le truc de l'hôtel dans lequel ils étaient. Voilà à quoi tient la paix, l'accord de paix. Et je précise enfin que ce sont des accords de paix entre deux partenaires. On n'est pas dans des accords de paix sous tutelle des Nations Unies. On est dans un autre registre, dans un registre qui existe, le bilatéralisme, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est bien un rapport du fort au faible dont il est question. Et ce rapport portait, on peut le résumer ainsi pour les accords d'Oslo, sur l'idée qu'il y avait la paix contre les territoires. La paix contre les territoires. A Rafat, les territoires. J'en ai un petit peu, je vais englaner quelques-uns au fur et à mesure. Et Israël, la paix. Et en 2001, 2002, à la fin de cette période des accords d'Oslo, le paradigme change. On est dans la paix contre la sécurité d'Israël. Israël impose, maintenant, ok, les territoires, vous en avez, maintenant, je change. C'est les accords d'Oslo. C'est la paix contre la sécurité. La sécurité charge aux Palestiniens de la faire valoir. Mais quand on n'a pas de force militaire, très peu de force policière, comment on fait ? Quand on sait qu'il y a des groupes qui sont absolument hostiles à Oslo depuis le début. Et donc, ça, c'est un prétexte en permanence pour dire, vous n'êtes pas capable, nous, on va le faire. Et depuis cette répartition en zone A, B et C, il n'y a aucune zone qui échappe à l'autorité israélienne. J'étais en juin dernier à Ramallah, qui est donc zone A, autorité exclusive israélienne, palestinienne, pardon, exclusive. J'étais dans un lieu que l'université m'avait prêté. À un kilomètre, un raid israélien est venu dans une maison suspectée d'abriter, alors je dis ça comme ça avec des guillemets, des terroristes. Elle a simplement explosé. Aucun militaire palestinien, il n'y en a pas, mais aucun policier palestinien n'est venu contrecarrer ce raid. Et ça, c'est tous les jours. J'en discutais lors du forum qui s'est tenu à Kétigny avec la table d'Allah et avec la journaliste du Monde, je me disais mais c'est tous les jours. Tous les jours. Ma dernière visite à Birzeit, à l'université de Birzeit, le matin de mon intervention dans un cours, ça a été tout bloqué parce que les militaires israéliens sont venus faire un raid pour kidnapper, c'est le mot, cinq étudiants palestiniens. Et ça, c'est quotidien. Quotidien. Peut-être pas tous les jours, effectivement, mais au moins toutes les semaines. Et là, en ce moment, c'est tout le temps. Tout le temps. Dans n'importe quel endroit. Et le pire, et c'est là que l'autorité palestinienne est prise entre l'enclume et le marteau, c'est que dans beaucoup de cas, l'autorité palestinienne, les services policiers de l'autorité palestinienne aident à ces raids. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'autorité palestinienne est totalement décrédibilisée. Au point que certains disent que l'autorité palestinienne, c'est simplement les supplétifs de l'armée israélienne, voire, le mot est souvent employé, les collabos. Et que, du coup, qu'est-ce qu'ont les palestiniens pour pouvoir résister ? La politique, ça a été fait, ça a été tenté à plusieurs reprises. La diplomate, ça a été fait. Rappelez-vous, 1974, Arafat va devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il est habillé en treillis, il a une kalachnikov stylisée dans un de main et puis une branche d'olivier dans l'autre, il dit aidez-moi à ne faire tomber la branche d'olivier. Aidez-moi. Qui l'a aidé ? Diplomatique. Troisièmement, la résistance culturelle. Les Palestiniens fourmillent de moyens de résister. Là, je parle du point de vue de mon paradigme de départ, de la colonisation de peuplement. Je me positionne du côté des colonisés. Comment on résiste à une colonisation et à une occupation ? Quels moyens on peut avoir pour y résister ? La culture. Il y a un mot en Palestine qui s'appelle le soumoud. Vous connaissez peut-être. Le soumoud, c'est très difficile à traduire. C'est à la fois résilience et les pieds dans le territoire. Je ne sais pas comment on pourrait dire les pieds dans la terre. Je renais toujours un peu de mes cendres, la résilience et je suis ancré dans ma terre mais je m'ouvre aux autres. C'est ça. En fait, c'est les racines de l'arbre qu'est l'olivier que représente la soumoud. Et ça, c'est vraiment incarné. Et ça se diffuse dans plein d'endroits. C'est le petit Andala, par exemple. Vous connaissez la figurine de Andala, le jeune qui tourne le dos, qui est la figure de résistance des dessinateurs palestiniens parce que celui qui a fait cette petite figurine a été assassiné par les services secrets israéliens en 2001. Ça, c'est la résilience. Ils ont essayé ça. Bon, ça ne marche pas. Ils ont essayé la résistance chez eux. Il y a un verbe qu'on utilise souvent, c'est en anglais, exist is to resist. Exister, c'est résister. Rien qu'exister, c'est déjà résister. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours qu'ils résistent. Et puis, ils ont tenté les deux dernières, la résistance non violente que l'Occident encourage à avoir. Mais on voit bien quand il s'agit de faire ça chez eux, c'est loin d'être appliqué. La répression non violente, les forces policières françaises ne savent pas ce que ça veut dire. On est bien d'accord. Mais par contre, il faut que les autres le soient. C'est toujours les autres qui sont violentes. C'est jamais... Et donc, la résistance non violente, ils l'ont fait depuis 1936, 1939. Il y a, on appelle ça la résistance civile et politique palestinienne. Les villages de Bilin et Nilin au nord de Jérusalem sont connus pour être toutes les semaines, tous les vendredis, petite balade des villageois sans armes avec les kéfiers et les drapeaux, souvent joints par ce qu'on appelle des internationaux. Et vous avez peut-être entendu parler de Rachel Corey, cette jeune activiste américaine, canado-américaine qui a été écrasée par un bulldozer israélien en 1900... Alors là, je n'aurai peut-être plus la date, 1998, mais bon, c'est sous réserve d'inventaire, le 98. Ça a fait quoi ? Pas grand-chose. Ah si, 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 vous avez vu que récemment, les États-Unis ont tapé du poing sur la table, hier, parce que sept ressortissants américains ont été tués par une frappe israélienne, la fameuse ONG World Kitchen, qui a un rôle aminément important, c'est elle qui aide au transit de l'aide humanitaire. mais il y en a sept. Et là, parce que c'est sept Américains, bouge à taper du poing sur la table, 33 000 morts palestiniens, qu'a-t-il fait ? Qu'a fait notre président ? Qu'a fait le président ou le chancelier allemand ? Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des morts de ce côté-là, donc ressortissant des pays pour que ça puisse oeuvrir. Cela dit, la France n'a rien fait quand Salah Amouri a été mis en prison pendant plus de 10 ans, qu'on a accueilli jeudi ici à Dijon dans une conférence. La France n'a pas fait alors qu'il est franco-palestinien. Deux poids, deux mesures. C'est probablement ce qui résume le mieux cette situation. Pour terminer sur les accords d'Oslo, passer la seconde intifada qui se termine en 2005, il ne reste plus rien les accords d'Oslo. Israël domine l'intégralité et de la bande de Gaza. Alors, sans y entrer, c'est un blocus à ciel ouvert et la partie cisjordanienne, eh bien, l'autorité qui domine c'est Israël. Vous voulez venir, vous êtes palestinien, vous voulez, de Ramallah, vous voulez venir en Israël, admettons, prendre l'avion à Tel Aviv, il faut que vous ayez une coordination sécuritaire. Vous demandez à l'autorité palestinienne d'entrer en contact avec l'autorité militaire israélienne, alors, c'est un peu bizarre parce que l'autorité militaire israélienne adopte des documents qui s'appellent des documents administratifs, mais ce sont les militaires qui les prennent. Bon, c'est les abus de langage, donc, c'est ce document-là qui va vous permettre de venir en Israël prendre l'avion. ça peut exister, ça, mais c'est 1%. Non, 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 bien sûr. Alors, un peu difficile de le dire au moment où il a été assassiné, mais incontestablement, c'est le seul qui croyait vraiment aux accords de Shlou. Aux accords de Shlou dans la première version de paix contre territoire. Il était OK pour dire, bon, il va falloir peut-être accorder des territoires aux Palestiniens si on veut qu'ils vivent, parce que Tromand, ils vont venir en Israël et c'est déjà compliqué de gérer les autres. Il ne faut pas oublier que Rabin était un militaire, un général, qu'il a quand même eu très longtemps parti lié avec les militaires et qu'il a participé ou donné des ordres pour tout ce qui relève de l'occupation et des quelques raids militaires auxquels je faisais allusion. Mais effectivement, c'était une colombe dans le spectre fauconnier, si vous voulez, d'Israël. Et un des faucons de l'époque, c'est simplement le premier ministre d'aujourd'hui, Netanyahou, qui a appelé à défiler en manifestant contre Rabin. Je crois qu'il considérait que Rabin était un SS à l'époque. pour vous dire l'état de la pensée aussi. Alors, je ne suis pas très, très au fait sur les évolutions de la société israélienne, mais j'ai quand même lu pas mal depuis quelques temps. Moi, je me suis rendu aussi en Israël. Je passe fréquemment en Israël puisque j'arrive à l'aéroport de Tel Aviv. Donc, je vais à Haïfa, je vais à Tel Aviv, je vais à Jérusalem pour les besoins de mes enquêtes, de mes rencontres. Donc, je connais un petit peu, mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, je lis beaucoup ce qui se dit, beaucoup ce qui se fait sur la société israélienne. Et Iliane Papé, alors, Iliane Papé, c'est un historien qui a été un des tout premiers en 1988-89, a indiqué que l'histoire racontée aux Israéliens en 1948 était une fausse histoire. On a appelé ça les nouveaux historiens et il a participé à la déconstruction de cette histoire en ayant accès aux archives israéliennes de la guerre de 1948. Et lui, Benny Morris, Finkelstein et beaucoup d'autres, et en France, Dominique Vidal qui a traduit quasiment tous ses travaux, ont popularisé l'idée que, eh bien, effectivement, les Palestiniens ne sont pas partis tout seuls en 1948. Ils ont été chassés, ils ont été expulsés et ont créé les conditions des réfugiés. Donc, Iliane Papé a une certaine autorité. Bon, il considère qu'il ne peut plus enseigner en Israël. Il est parti à Oxford et puis ensuite à Londres. Et il considère que la société israélienne est marquée par deux grands traits, une dérive extrême-droitière très, très, très puissante. Et donc, il dit, OK, c'est bien de condamner le gouvernement israélien, mais enfin, c'est un gouvernement qui a été élu par le peuple. Bon, là, il renvoie sans doute un petit peu à un miroir que je n'ose pas espérer français, mais bon, vous voyez, de ce long je parle et je pense que le thème est tout à fait adéquat. Je vais venir à cette question qui me semble être en plus une bonne forme pour conclure peut-être le débat, mais je voudrais dire juste le deuxième point de la société israélienne que soulève Iliane Papé au-delà de son extrême-droitisation, c'est que c'est une société, lui-même le dit, schizophrénique, qui a de plus en plus peur de son nombre et qu'elle ne sait pas exactement quelle boussole utiliser. Pendant très longtemps, Israël était de gauche, socialiste, d'accord, jusqu'en 1977 et elle est devenue de droite. Alors, socialiste avec tous les guillemets qu'il faut mettre en place, etc. Vous m'avez sans doute compris, mais bon, sur l'échiquet israélien, c'était ça. Et elle est devenue de droite et de plus en plus à droite. Mais il y a toujours des petits courants, pas énormes, mais des petits courants, non pas de paix, mais en tous les cas, qui osent proposer une autre vision qui sont aujourd'hui totalement inaudibles. Je pense à Uri Avnery ou à Michel Barschavski, pour certains le connaissent, qui expriment l'idée, et ça va rejoindre ta question, que peut-être il faut changer complètement de paradigme, de compréhension et probablement d'avenir. Je reviens maintenant à ta question qui en comprend deux ou trois. Jusqu'à cette période-là, la solution du droit international, c'est la solution à deux États. Un État israélien, un État palestinien. Je vous ai indiqué que les conditions qui auraient permis à ces deux États d'exister ont toutes été foulées au pied parce que ça a toujours été très inéquitable au point d'invisibiliser même la cause palestinienne et probablement le 7 octobre avait aussi cette perspective-là de remettre la cause palestinienne sur le devant de la scène internationale avec les moyens que les Palestiniens ont choisis. Bon, ça c'est la regarde. On pourra disserter. Je finis de répondre mais c'est peut-être... Vas-y, vas-y. Oui, voilà, c'est pour compléter en fait. Parce qu'un État palestinien géographiquement parlant, ça n'a pas tant. Dans l'État actuel des choses, qu'est-ce qu'on aurait de plus de 20 ans comme il y a eu un ancien livre ? Alors, dans l'État actuel des choses et je pense que le mieux c'est soit de regarder effectivement des documentaires, des cartes, la Palestine n'existe plus. Moi, je suis intimement convaincu de ça. Pour moi, je raisonne de la Méditerranée au Jourdain comme un seul espace géographique. C'est d'ailleurs l'origine du mot Palestine. C'est cette zone-là. Méditerranée, Jourdain, en haut, alors une partie du Liban et une partie de la Syrie faisaient partie de cette Palestine historique et puis une partie même du désert du Négev et puis une partie même du Sinaï faisaient partie de cette Palestine historique. C'était la revendication de ce qu'on appelle la Grande Syrie. Et c'est un espace où les populations ont toujours vécu en commun, avec des tensions, enfin bon, pas plus qu'avec ton voisin ou avec ta voisine. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais pas plus. Et cette zone-là, elle a été, par les étrangers, européens pour l'essentiel puis israéliens par la suite, fracturés en plusieurs morceaux. Mais pour autant, ils continuent à vivre sur le même espace. Et aujourd'hui, tu l'as dit, une seule autorité décide de tout pour les israéliens et pour les palestiniens, c'est l'autorité israélienne. Sauf que cette décision-là, elle n'est pas uniforme. En fonction de l'endroit où tu résides, en fonction de l'endroit où tu résides, les droits ne sont pas identiques. Les palestiniens qui vivent en Israël ont des droits, alors c'est la propagande israélienne, des droits civiques, les droits d'être élus à la Knesset, les droits d'aller faire, alors pas faire l'armée pour le coup, mais les droits d'aller à l'école, les droits d'aller ceci, les droits de cela. Mais il y a des restrictions en réalité. Une qui est assez intéressante à voir, certaines villes et certains villages ont pour pouvoir y demeurer installé, 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 pardon, par une loi de 2011 des comités d'admission. Si vous êtes palestinien, vous n'avez aucune chance de pouvoir obtenir le document pour pouvoir vous installer dans cette ville. Parce que le comité d'admission est uniquement composé d'israéliens. Donc ça se fait notamment dans le nord pour toute une série de raisons dans les grandes villes du nord. Le deuxième élément le plus, j'allais dire caricatural, le plus symbolique, c'est la loi de 2018 adoptée par la Knesset. Israël, elle est un nation du peuple juif. Moi, voilà, je lis le français. État, nation du peuple juif. Si on n'est pas peuple juif, comment peut-on vivre dans l'état-nation ? Et la loi n'est pas longue, 11 articles, vraiment très simple. L'arabe, qui avait le même statut linguistique jusqu'à cette période-là, est une langue de seconde catégorie. Et Israël est un des rares pays à faire le distinguo entre citoyenneté et nationalité. On peut avoir la nationalité, mais pas nécessairement la citoyenneté. Et donc, à partir de là, l'architecture que tu indiques, oui, ça c'est pour les Palestiniens ou Arabes de 48 qui vivent en Israël. Ceux de Jérusalem-Est ont un statut de résident permanent. Ils ont une carte spécifique de résident permanent. Avec celle-ci, ils peuvent faire certaines choses, mais ils ne peuvent pas s'absenter trop longtemps de leur résidence, sinon ce titre-là leur est tout simplement retiré. Alors c'est un an, deux ans, ça dépend un petit peu des statuts. Troisième statut, les Palestiniens de Cisjordanie. Ils sont sous les ordres militaires ou administratifs de l'armée. Alors bien sûr, l'autorité palestinienne a déployé ici une petite sécurité sociale, ici quelque chose qui s'apparente à la pension, ici quelque chose. Ok, très bien. Pas de problème. Mais pour pouvoir bouger, aller et venir, c'est l'autorité israélienne qui décide et qui emprisonne en cas de délit ou de crime, les israéliens. Alors bien sûr, les policiers palestiniens peuvent faire régner l'ordre et certains sont même particulièrement brutaux, mais au bout du bout du bout, c'est Israël. C'est Israël qui décide. Pour Gaza, vous connaissez la situation de Gaza maintenant, ça a toujours été un cas un peu à part, blocus depuis 2007. blocus parce qu'il y a eu un coup de force à la suite d'élections démocratiques de 2006. Donc un statut très différencié. Et c'est ça qui fait que de la zone méditerranéenne au Jourdain, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui un apartheid. Et les zones dans lesquelles résident les Palestiniens de Cisjordanie et ou de Gaza s'apparentent à ce qu'on a appelé en Afrique du Sud les Bantoustans. C'est-à-dire des zones, des sortes de réserves, si vous préférez. Des sortes de réserves. Vous avez des cartes qui sont super bien faites. qui démontrent tout ça. Et un article du Monde diplomatique en 2002 parlait de l'archipel des Bantoustans pour exprimer... Je crois qu'il y a quelque chose là-dedans mais je ne la retrouve plus. Pour exprimer cette partition, ce morcellement un peu peau de léopard si vous voyez. Mais le problème c'est que pour passer de l'un à l'autre, il faut entrer dans le territoire qui est dominé par Israël. Donc comment vous faites ? Soit vous êtes dans l'illégalité, bon, pas vu, pas pris, soit il faut demander une coopération sécuritaire. Qui décide de la coopération sécuritaire ? Israël. Et ces statuts-là font qu'effectivement il y a une vraie discrimination, une vraie discrimination dans le quotidien et à tous les niveaux du quotidien de manière très 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 forte. Et donc l'état unique existe déjà dans cette zone-là. Mais c'est un état d'apartheid. Et comment combattre un état d'apartheid ? C'est pour ça que le mot apartheid est arrivé dans l'agenda politique il y a maintenant 4-5 ans. Avec le dernier rapport d'Amnistie internationale en février 2022 si mes souvenirs sont bons, Amnistie internationale. Qui a publié un gros gros volume en disant c'est l'état d'apartheid. Parce que un état domine tout, discrimination dans les statuts et droits inégalitaires et intention de maintenir ce statut-là de manière plus ou moins indéfinie. C'est-à-dire pas d'y revenir. Donc pour pouvoir raisonner sur l'avenir des Palestiniens et tu disais que certains revendiquaient un état les recensements il n'y en a pas en Palestine mais il y a des enquêtes d'opinion qui sont faites par des instituts universitaires disent que cette idée-là c'est pas celle-là l'idée des Palestiniens. Les Palestiniens veulent leur liberté et le droit à l'autodétermination. Et après ils se décideront. Qu'est-ce que ça va être ? Deux états ? Ok s'ils le décident. Mais quel état ? Un état en droit c'est trois critères. Un gouvernement bon l'autorité palestinienne on pourrait admettre que c'est un gouvernement sauf que la moitié des membres du conseil législatif palestinien est en prison. En prison israélienne d'accord ? Un territoire quel territoire ? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de territoire ? C'est donc les Bantoustans c'est 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 autre chose. Et puis troisième critère une population. Or la population palestinienne elle est éclatée en cinq secteurs cinq segments que j'ai indiqué tout à l'heure car ici je n'oublie pas les réfugiés qui est une question fondamentale qu'est-ce qu'on en fait ? Tous les réfugiés ne voudront pas revenir ni en Israël ni en Palestine enfin si Jordanie et Gaza c'est certain certains ont fait souche certains ont travaillé en Syrie ou au Liban pour prendre que ces deux exemples-là bon même si les conditions ne sont pas toujours extraordinaires ils ont fait souche mais les autres et puis quand bien même est-ce qu'il ne faudrait pas des compensations puisqu'ils ont été chassés et c'est là qu'on voit le lien avec l'actualité quel est l'organisme qui s'occupe des réfugiés palestiniens ? L'UNRWA dont on a entendu parler qui est la seule instance des Nations Unies à s'occuper d'une population particulière créée en décembre 1949 pour pouvoir permettre à terme de faire revenir les palestiniens soit en Israël là où ils ont été chassés soit dans les zones de Cisjordanie ou de Gaza depuis 1949 les toiles de tente qui ont été mises en place en 1949 sont devenues des villes aujourd'hui avec toute l'infrastructure avec des écoles avec des cabinets médicaux avec des cabinets d'avocats etc. en dur et du coup on en est à cette situation de l'UNRWA qui est très critiquée aujourd'hui vous le savez parce que ça va sans doute entre guillemets potentiellement résoudre le problème des réfugiés dans ces conditions comment penser l'avenir puisque c'est un peu le sens de ta question alors certains disent bon bah ça peut rester statu quo pourquoi pas état d'apartheid et puis les palestiniens dans des bons tous temps bon jusqu'à ce que il y ait une tension très très forte les deuxièmes la deuxième hypothèse c'est deux états deux états dans les frontières alors certains disent 67 d'autres disent 47 moi de mon point de vue il n'y a qu'une seule frontière c'est celle de 47 ça peut paraître autrement 67 c'était déjà un débordement sur ce que les palestiniens avaient comme territoire mais alors ça pose toutes les questions que je listais tout à l'heure les cinq grandes questions Jérusalem pour commencer et puis les colonies comment on fait ça pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de réponse il n'y a pas l'ombre d'un début de réponse bien au contraire je vous rappelle qu'il y a trois jours quatre jours maintenant peut-être une semaine pour faire bonne mesure le gouvernement de Netanyahou a confisqué 800 hectares de terre en Cisjordanie alors pas pour le plaisir pour y abriter alors il y a deux perspectives soit des logements soit une base militaire donc 800 là 800 là on sait bien ce que ça peut donner et ça c'est un processus continu depuis 1967 donc les deux états ouais alors pourquoi est-ce qu'on continue à ça il y a une version optimiste et une version pessimiste la version optimiste c'est que certains pensent que ça peut se réaliser bon on a accepté l'augure moi je n'ai pas un souci avec ça et si les palestiniens le revendiquent si les israéliens trouvent satisfaction deux états côte à côte oui alors il y aura une question supplémentaire qu'il faudra résoudre qu'est-ce qu'on fait du mur qui a été construit à partir de 2002 et qui enceint complètement la Cisjordanie à l'intérieur de la Cisjordanie en y emboîtant toutes les colonies les plus importantes sur la frange orientale occidentale de la Cisjordanie bon qu'est-ce qu'on fait comment on va le détruire ce mur coûte au bas mot au kilomètre deux millions d'euros au bas mot parce que c'est un truc avec énormément demande de technologie détruire c'est possible pourquoi est-ce que ça serait possible parce que la vie de la cour internationale de justice de juillet 2004 enjoint Israël à détruire ce mur et enjoint les puissances partenaires on va dire à ne plus être partenaires sous peine d'être complice d'un crime de guerre bon depuis 2004 il ne me semble pas que cet été dans ce sens là bien au contraire il fait 735 kilomètres alors il manque une toute petite partie dans le sud et une toute petite partie dans le nord tout le reste il a été finalisé et ben voilà quand on se rend sur place ce mur ben explose alors il y a des superbes fresques il y a des super dessins bien sûr notamment à Calquilia mais bon ça n'aute pas la douleur de ceux qui ont à franchir ce mur là donc ça voilà si toutes ces conditions là sont réunies ok pourquoi pas deux états mais il restera quand même avec cette solution là une question importante la justice qu'est-ce qu'on fait de l'histoire qu'est-ce qu'on fait des atrocités qui ont été alors soit d'un côté ou soit de l'autre commises comment on rétablit tout ça en rappelant qu'il s'agit d'un colon et d'un colonisé d'accord et que pour moi ce n'est pas les deux équivalents on ne tire pas un trait d'équivalent ah ben non c'est les deux les deux fautifs ce n'est pas tout à fait ça ou alors on ne parle pas d'histoire alors la cour pénale internationale à laquelle vous faites allusion ne juge pas les états elle juge les individus c'est à ce titre là que Poutine a été inculpé également alors crime de guerre crime contre l'humanité oui il y a des petites différences juridiques globalement c'est un peu la même chose au bout du compte il y a l'intentionnalité le volume et surtout la preuve donc c'est le jeu de la preuve qui est important ce à quoi vous faites allusion pour condamner Israël pour sa politique c'est la cour internationale de justice la SIGE qui elle effectivement a été chargée en janvier 2024 d'enquêter sur la politique génocidaire à l'égard de la population de Gaza donc là oui c'est effectivement une action qui a été intentée par l'Afrique du Sud qui est en cours ça va prendre un certain nombre d'années la justice internationale a l'inconvénient de son avantage quand elle rend une décision elle est théoriquement obligatoire et contraignante mais elle va mettre beaucoup de temps avant de rendre une décision là la décision qu'elle a rendue c'est une ordonnance une ordonnance qui a un caractère obligatoire mais qui comme vous l'avez vu qui la met en oeuvre la seule instance qui peut la mettre en oeuvre c'est le conseil de sécurité des Nations Unies la cour internationale de justice n'a pas les moyens de le faire c'est pas prévu par ces statuts à la différence des tribunaux nationaux par exemple donc ça va être le conseil de sécurité conseil de sécurité il me semble qu'à l'intérieur il y a 5 membres qui ont un droit de veto dont les Etats-Unis qui se sont déclarés alliés indéfectibles d'Israël bon puis d'autres éventuellement je pense à la France en particulier donc cette justice internationale elle va mettre du temps elle mettra du temps quand probablement la guerre sera terminée qu'est-ce qui restera de possible ça je ne saurais pas vous dire vraiment la cour pénale c'est les individus c'est en cours c'est en cours mais ça va demander énormément de temps et puis le résultat risque d'être un peu tristounet parce qu'il va falloir apporter les preuves or il semble là je dis bien il semble qu'un certain nombre de preuves commence déjà à ne plus être possible à Gaza la présomption de culpabilité oui oui peut-être pour l'instant ça n'existe pas en droit international il y oeuvre puisqu'il a fait sa thèse sur les massacres et les génocides dans le monde depuis une vingtaine d'années et il dit c'est sans doute une des zones d'ombre du droit international inverser la charge de la preuve en quelque sorte on n'en est pas là les juristes vous savez ils aiment bien on parle de choses claires voilà c'est ça bon bah c'est que ça moi je suis politiste alors je me permets quelques petites dérives ouais ça serait très très bien que ça puisse évoquer ça puisse évoluer mais quand vous regardez combien il a fallu de temps pour pouvoir bâtir le statut de Rome donc le statut de la Cour pénale internationale voilà d'ici là les preuves auront sans doute été un petit peu évacuées c'est un petit peu en train de se faire dans le nord de Gaza les bulldozers israéliens ont commencé à raser certaines parties vraiment raser dans le sens propre du terme pour y installer des bases militaires allez faire une enquête là-dessus donc là voilà on est on est dans cette dans cette délicatesse oui alors oui 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 on se voit souvent nous c'est pour ça j'aimerais savoir si les militaires de l'armée israélienne notamment binationaux donc franco-israéliens par exemple sont inquiétés par le droit national français puisque en matière pénale la France a une compétence plutôt grande oui oui alors il faudrait écrire comment il s'appelle ce ministre de la justice il n'y a que lui qui pourra déclencher ça lui bien évidemment le président de la république la convention qui unit Israël à la France sur cette base-là date de 1959 convention pour les jeunes capables les jeunes français israélo français qui doivent faire le service militaire en Israël donc c'est organisé c'est prévu et donc quand vous avez si vous faites allusion à la première réponse qu'avait fait le ministre des affaires étrangères en disant non 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 c'est pas possible du tout vous mesurez son incompétence d'accord ou sa malconnaissance allez on va être sympa d'ailleurs il s'est repris dans une interview deux jours plus tard en disant si si finalement c'est possible bon ça c'est la cellule du cas d'Orsay qui a dû lui dire écoute faut peut-être pas raconter n'importe quoi donc oui ça sera possible les chiffres sont très difficiles certains évoquent 3000 d'autres évoquent 4000 4000 soldats franco-israéliens bon alors tout ça a été fait parce que ben pour le coup internet a à quelques copies puisque ça a été documenté par une petite vidéo bon voilà moi je l'ai pas vu donc je peux pas en parler plus que ça et après ça va dépendre de la volonté politique d'aller véritablement faire quelque chose bon vous comprendrez mon scepticisme de ce point de vue là mais oui il y aurait quelque chose sans aller très très loin si la France voulait avoir une vraie voix là en ce moment ben ça pourrait juste être une menace brandie par exemple sans même passer à l'acte dans des rencontres qu'il peut y avoir avec des préfectures avec des associations au niveau national à Paris avec tel ou tel ministère et qu'est-ce que vous faites de ça et comment vous vous y prenez et la France pourrait très bien dire ah oui effectivement attention le droit ben on va l'appliquer vous savez aussi que le cas d'Orsay a publié une petite une petite note à l'intention de la Cour internationale de justice justement en juillet 2023 sur les conséquences juridiques de la colonisation et de l'occupation donc vraiment dans le sujet de ta question note qui n'a jamais été rendue publique bon on peut la récupérer néanmoins j'en ai j'en ai un exemplaire parce que c'est arrivé à la voir c'est la position officielle de la France sur cette question et que dit le cas d'Orsay donc c'est pas n'importe qui c'est des juristes du cas d'Orsay ou alors bon bon ben c'est des rigolos donc à la limite d'accord très bien mais bon je suis un peu respectueux des institutions c'est quand même des juristes ils ont dit très très clairement ce qu'il en était de ces conditions et notamment la possibilité que des états comme la France soient complices de ces crimes commis par l'armée israélienne pas uniquement à Gaza mais depuis que la colonisation et l'occupation existent bon c'est la même chose pour les états unis c'est la même chose pour toute une série de pays qui n'ont rien fait et qui peuvent par cette absence de réaction être considérés comme complices maintenant comment est-ce que ça va passer le cap politique ça je ne saurais pas dire oui 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 tu as beaucoup abordé les questions juridiques et politiques c'est très bon quand même de rappeler qu'il y a aussi dans le mode de domination et de colonisation la question c'est-à-dire économie notamment financière c'est-à-dire qu'ils compliquent au cours du coup même de l'autorité palestinienne qui s'en fait elles le veulent c'est là mais la volonté politique elle à l'heure actuelle il y a aussi le fait que les finances sont contrôlées directement ou indirectement y compris les préventions destinées à étrêcher pour aider la construction et la reconstruction palestinienne sont contrôlées aussi par les frais et tout ce que ça est en faisant alors ça c'est du point de vue de l'an c'est de l'économie qui se m'a fait connaître c'est du point de vue à la base c'est aussi le vieil des mesures administratives par exemple la mise à l'écart des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens qui apportent cet octobre tant bien que mal quand il fait le téléphone pour aller travailler dans il n'y a pas les prix de l'économie mais qui du coup se trouve il faut que le problème est du côté donc envisager que ce soit un seul état ou deux états s'il n'y a pas la possibilité de dire bon la vieille de la vie c'est une vieille de la vie sociale s'il n'y a pas ça derrière c'est pas seulement dans le territoire c'est l'esprit social en fait c'est quelque chose à des portes de la vie et après ce n'est pas tout en bord un certain nombre de populations d'autres côtés de la frontière il sera difficile ensuite de construire même un état du national c'est d'ailleurs un avis aussi c'est la gauche radicale avant 1915 tu as entièrement raison tout à fait en passant dans le modèle de l'Université d'Arcadienne qui est le plus de la façon de répondre de l'Université c'est que c'est que c'est que c'est que c'est un travail pour le futur c'est un travail pour le futur hélas comme tu dis tu as entièrement raison sur la dimension économique d'ailleurs elle est pour le coup cadrée juridiquement ça s'appelle l'accord de Paris de 1994 qui a complètement institué une asymétrie économique entre Israël et Palestine la première des asymétries c'est que dans cet espace là il y a une seule monnaie le chèquel le chèquel vaut pour Israël et pour la Palestine il n'y a pas d'institution financière palestinienne les institutions financières soit pays arabe soit israélienne donc vous voulez faire un crédit un prêt vous n'avez pas d'institution palestinienne qui va vous l'accorder il va falloir passer par l'une ou l'autre bon avec les pays arabes c'est pas si simple que ça parce qu'on est loin d'une solidarité arabe univoque comme vous le savez elle est même plutôt tendancieuse et du côté israélien il faut passer par la coordination sécuritaire alors ça ne s'appelle pas comme ça mais c'est la même chose et donc on peut vous l'accorder comme on ne peut pas vous l'accorder globalement en effet toute l'économie palestinienne est captive de l'économie israélienne il y a un bon petit bouquin sur les ONG de Julien Salingue qui l'a écrit il y a une dizaine d'années maintenant et qui démonte très précisément cet élément là puisque les ONG sont aussi un élément non négligeable de la vie des palestiniens comme ils n'ont pas d'économie à proprement parler ils produisent bien sûr mais sur un marché captif qui est le leur mais ils ne peuvent pas exporter ou si ils exportent ils sont obligés de passer par les douanes israéliennes et inversement pour les produits d'importation il explique que ce sont les ONG qui font un petit peu le lien et que quand on commence à avoir des ONG qui se substituent à l'autorité politique à l'autorité économique à l'autorité sociale et bien on entre dans un cycle de dépendance totale et ils appellent ça le dé-développement c'est à dire qu'au lieu de se développer on se sous-développe et se sous-développer c'est effectivement maintenir une puissance de l'autorité coloniale ici Israël sur la Palestine et cette question économique est rarement abordée dans les discussions quand on parle d'un état de deux états quid des conditions économiques elles étaient prévues en 1949 pardon 1947 toujours dans la même résolution il y a il y a 5 points le quatrième point s'appelle l'union économique entre Israël et Palestine qui règle ces questions et qui n'est pas désavantageuse pour le coup à l'égard de la Palestine mais c'est en 1947 aujourd'hui c'est terminé la réalité n'est plus du tout celle-ci le problème économique c'est aussi les travailleurs effectivement les travailleurs palestiniens sur le marché du travail palestinien ne trouvent pas tous du boulot alors il n'y a pas de pauvreté d'immendicité quand on se balade dans les rues ça n'existe pas parce que c'est culturel pour une grande partie mais c'est aussi parce qu'il y a un gros réseau de solidarité d'entraide donc ça fonctionne à peu près mais il y a pas mal de palestiniens qui ont travaillé soit en Israël donc on était à presque un million pas tout à fait un million dans les années 70 80 à peu près et puis ça a progressivement diminué pour arriver à des quantités négligeables tu citais 10 000 c'était 10 000 Gazaouis qui étaient du côté israélien et vous avez vu le côté un petit peu sordide de l'histoire c'est que Israël veut les obliger à rentrer à Gaza aujourd'hui dans une situation qui est quand même pas loin de ce qu'on connaît comme étant un génocide pour les autres travailleurs palestiniens le comble d'entre eux c'est d'aller travailler dans les colonies et ou d'avoir construit ou participé à la construction du mur qui les entoure parce qu'une grande partie des ouvriers sont des travailleurs palestiniens donc à des conditions de salaire différentes des ouvriers israéliens que ce soit dans les colonies ou en Israël ou ailleurs et ils n'ont pas le droit de se syndiquer dans le syndicat israélien Isra Toute donc avec des conditions de travail très différentes c'est tous ces éléments socio-économiques qui sont qui sont très importants et puis bon pour compléter et terminer là-dessus sur la dimension économique dans les accords de Paris de 1994 la résolution enfin le texte qui a été adopté a prévu ou a organisé que la TVA était ponctionnée par les douanes israéliennes et que c'était alors sur les produits qui entrent ou sur les produits qui sortent donc c'est la TVA comme en France la taxe de la valeur ajoutée qui est ponctionnée par les douanes israéliennes il n'y a pas de douanes palestiniennes ça n'existe pas et cet argent là il est prévu dans le texte de 1994 qu'il sera rendu normalement tous les mois à l'autorité palestinienne et bien très fréquemment au moins 4 ou 5 fois par mois depuis les années 2000 et surtout depuis la fin de la seconde intifada cette taxe de la TVA n'est tout simplement pas reversée à l'autorité palestinienne ce qu'on appelle une punition collective contraire au droit international que personne n'a véritablement jamais discuté ou porté sur la discussion et il se trouve que cette somme d'argent à peu près c'est pas tout le temps ça symétriquement tous les mois mais ça paye à peu près tous les fonctionnaires de l'autorité palestinienne les 150 000 fonctionnaires 150 000 fonctionnaires qui n'ont pas d'argent au bout d'un mois qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? et donc c'est une situation de dépendance accrue sur le plan social et économique et ça fait partie de ce que certains ont appelé en Afrique du Sud le capitalisme raciste ou le racisme capitaliste c'est un peu la même chose puisque ça portait sur une catégorie de population mais pas sur toutes les catégories de population et qu'il était intrinsèque au système capitaliste de développement et qu'il a conduit les palestiniens à attendre d'avoir les moyens peut-être un jour et ça, je vous en prie et ça transforme la question palestinienne cause politique en question palestinienne cause humanitaire et ça change complètement la manière de penser et de régler peut-être à terme la question si tant est qu'un règlement puisse avoir lieu je n'ai pas vu l'heure mais il est peut-être oh ça va 49 les conséquences juridiques de l'occupation et de la colonisation israélienne je ne suis pas sûr qu'on la trouve sur internet pour être très honnête par contre si vous me donnez vos coordonnées je peux vous l'envoyer elle a été on en a entendu parler dans la presse alors à ma connaissance il y a deux organes de presse qui en ont parlé l'humain et la croix ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas fait mais bon voilà je n'ai pas eu le temps de documenter tout ça ou c'est des entrefilets et moi je l'ai obtenu justement par une de ces journalistes en disant oh attention on ne peut pas le diffuser trop bon on a l'impression que c'était un document ultra secret donc ça dit quelque chose déjà sans être dans le complot ou dans SOS je ne sais quoi juste voilà mais ce texte là n'est pas long 25 pages c'est du droit ça argumente que sur le droit sur la compétence de la cour internationale sur les conséquences juridiques en gros c'est l'argumentation déployée par la cour internationale déjà en 2004 puisque la question était déjà posée en fait et puis donc pour répondre à votre question pour l'instant qu'est-ce qu'on peut faire je pense qu'il faut qu'on continue à avoir des réunions à avoir des forums à avoir des discussions à diffuser l'information à expliquer à faire ce que j'appelle moi de l'éducation populaire parce que le fossé de compréhension de connaissance de ce qui se passe de ce qui s'est passé de ce qui se passe est énorme gigantesque vous savez les stratèges ou les politistes disent que la première victime de toute guerre c'est la vérité et que cette vérité elle mérite d'être documentée elle mérite d'être travaillée elle mérite d'être contredite elle mérite d'être recherchée et c'est pour ça que dans le milieu universitaire c'est nécessaire que la parole continue à être à peu près libre au nom de cette liberté académique qui est d'ailleurs cadrée par des textes on ne peut pas tout dire non plus quoi qu'on en pense c'est cadré mais justement ça doit autoriser la possibilité de discuter d'échanger et de ne pas être d'accord oui bien sûr dans le respect des individus et des personnes sur le plan des citoyens si j'échappe à ma casquette d'académique voilà je pense qu'il y a des manifestations il y a des rassemblements il y a des processus boycott des investissements sanctions il y a des pétitions il y a plein de moyens en réalité alors est-ce que c'est individuellement collectivement qu'il faut jouer je pense que c'est tout ça et tout le monde se pose cette question au Canada il y a énormément d'actions aux Etats-Unis il y a énormément d'actions qui se sont passées notamment dans les campus universitaires voilà jusqu'à jusqu'à une période récente la question palestinienne passait sous les radars le 7 octobre l'a fait monter d'un cran avec le côté atroce que ça a pu avoir ok très bien mais ça ne résout pas la question pour le coup et quand je dis question palestine c'est le nom d'un bouquin en fait il y a 5 volumes d'Henri Lawrence qui est la question de palestine qui date de 1940 c'était déjà une question ça l'est toujours je ne dis pas que c'est la seule je dis que pour l'instant personne n'a véritablement pris les moyens de tenter de la résoudre alors certains proposent la solution de modifier la charte des nations unies sauf que ce n'est quand même pas non plus des imbéciles qui ont rédigé et pour pouvoir rédiger pour pouvoir modifier la charte des nations unies notamment retirer le droit de veto ou le donner à d'autres personnes il faut que les 5 membres qui ont le droit de veto soient d'accord article 106 ou 107 de la charte je ne l'ai plus tout à fait en tête mais c'est ça oui mais en même temps ça a servi le droit international dans les quelques conférences qui ont eu lieu sur ces questions là les juristes disent sans le droit international ça aurait été pire probablement alors moi je ne suis pas un fanatique du droit international je pense que c'est important mais il faut en avoir il faut avoir conscience des limites et qui peut faire bouger le droit international par quoi commence le préambule de la charte des nations unies nous peuple des nations unies c'est un grand mot ok très bien mais enfin c'est nous de décider et donc individuellement et collectivement je pense qu'il y a des moyens en tous les cas c'est mon côté très optimiste de la chose parce que l'effet inverse de la situation qu'on décrit qui est dramatique horrible etc etc c'est qu'on en arrive à se poser la question ça sert à rien le fatalisme et le fatalisme c'est l'ennemi intime du dominant je baisse les bras ben contre ça vous savez Gramsci disait le pessimisme de l'intellect et l'optimisme et l'optimisme de la volonté allier les deux en réalité ouais je suis assez d'accord avec ça et du coup je retrouve mon propos de départ bon allez intellect admettons et puis l'optimisme de la volonté donc me bouger pour faire bouger les choses et Gandhi disait quelque chose aussi intéressant il disait soit le changement que tu veux voir advenir je pense que c'est aussi important Mandela disait à peu près la même chose alors je crois à ces grandes figures ça me rassure peut-être je vous le confesse mais j'aime bien aussi en parler avec tout le monde pour qu'il y ait quand même un petit peu d'espoir le petit peu d'espoir c'est d'envoyer les vidéos qui traînent qui diffusent voilà il y a eu les forums sur Dijon je les ai envoyés moi à Birzeit et ça diffuse en ce moment ils ont une chaîne enfin ils ont une chaîne privée à l'intérieur de l'université et ça diffuse bon c'est en français bien sûr un de mes collègues va essayer de faire la traduction en arabe ça diffuse ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe ils voient qu'ils ne sont pas oubliés puisque vous l'avez remarqué aussi depuis le 7 octobre on parle de l'invisibilisation et de la déshumanisation des palestiniens et bien c'est leur rendre cette visibilité et c'est leur rendre cette humanisation en dépit de toutes les horreurs qui ont pu être dites et faites oui effectivement c'est un peuple qui a besoin de sa liberté moi je ne vois pas un enjeu en défendant la cause palestinienne d'antisémitisme à titre personnel pour être très clair je vois un enjeu d'humanisme je suis d'accord avec vous là dessus la cause palestinienne est une forme de défense de l'humanisme de ce qui nous rassemble bien sûr je suis d'accord avec vous j'ai absolument y compris avec les Sahraouis au Maroc et y compris avec les Houthis et les Yéménites y compris avec ce qui se passe au Congo y compris avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud il y a quelques décennies en arrière ou ce qui se passe en ce moment au Congo Kinshasa sans aucun problème l'humain pour moi est irremplaçable c'est pour ça que l'intitulé était la paix mais la paix je l'ai située dans la justice je l'ai située dans la reconnaissance je l'ai située dans comment on peut ensemble trouver quelque chose d'où les réponses qui n'ont pas complètement été formalisées sur quel avenir bien sûr sans aucun problème et cette question là elle vaut aussi pour les hommes et les femmes sans aucun problème pour moi il n'y a pas il n'y a pas de différence et si c'est pas ça qui nous anime et là je reviendrai sur le droit international parce que le droit international est un droit qui est censé être universel même s'il est chaotique je suis d'accord avec vous mais il est fait pour tout le monde et ce qui pose problème c'est pourquoi est-ce qu'on peut s'en abstraire pourquoi est-ce qu'on peut être au-dessus alors que ce soit sur des exactions que ce soit sur une politique un petit peu plus continue ou que ce soit les Etats-Unis ou que ce soit d'autres c'est pas tolérable comment nous individus on arrive à faire pression là-dessus voilà ça c'est des questions qui nous animeront encore pendant pas mal de temps je pense j'ai pas de vraie solution à cet égard moi je crois quand même que cette cause palestinienne elle dépasse la cause palestinienne elle est la représentation d'un ordre impérial et capitaliste qui s'exprime dans cette zone là mais rappelez enfin vous pouvez pas vous rappeler mais je fais allusion à ceux qui ont un petit peu les cheveux blancs rappelez-vous la même chose en Afrique du Sud dans les années 80 c'était exactement la même chose le combat d'émancipation des Noirs à l'égard des Blancs sud-africains visait aussi à remettre en cause un peu l'ordre international et le capitalisme je pense que ça a à voir là-dessus bien sûr et d'autres conflits sont identiques bien évidemment mais tout en haut c'est quand même le droit des peuples dont il est question et le droit des peuples aujourd'hui se fracasse sur l'autre grand élément du droit international la souveraineté des états et les deux sont en perpétuel affrontement c'est pour ça qu'il y a eu des règles de droit international parce que pendant très longtemps c'est la souveraineté qui a dominé puis à partir des années 45 jusqu'à aujourd'hui c'est plutôt le droit des peuples même si c'est imparfait entendons-nous bien mais c'est dans ce choc là de plaques tectoniques que c'est en train de se jouer et bien nous de nous situer et peut-être qu'il faudrait inventer là je reprends des propos de Cheminier-Jeandreau donc encore une juriste mais si vous avez l'occasion de regarder sa pédoirie sur Youtube pour les juristes elle est particulièrement riche parce qu'elle soulève des questions beaucoup plus larges que simplement la cause palestinienne elle pose des questions de droit international Cheminier-Jeandreau et elle dit il faudrait peut-être inventer un nouveau paradigme de vivre ensemble c'est peut-être pas de la souveraineté nationale c'est peut-être de la co-souveraineté c'est peut-être pas un état-nation qui est une figure européenne en tous les cas largement européo-centrée mais peut-être autre chose et là voilà c'est ce que je me refuse à faire je ne sais pas ce que l'avenir pourra proposer mais ce sont ces questions-là aussi que cette culture de l'instant comme vous dites cette cause palestinienne ou cette question palestinienne soulève et peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là si en effet depuis le début cette question-là avait été traité conformément au droit international et donc on a une petite part de responsabilité pas vous nécessairement mais nous moi en particulier mais pas que moi parce que il faudrait peut-être il aurait fallu en faire plus mais on ne refait pas l'histoire par contre on repasse l'histoire donc évitons de faire les mêmes erreurs merci à vous juste pour votre réponse sur pourquoi Israël est au-dessus il y a un article dans Mediapart si vous voulez de Francesca Albanese qui peut répondre à votre question j'avais oublié d'y répondre donc voilà merci bien